Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance du jour en ce lundi 20 avril 2020 où nous sommes donc la Sainte Audette. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les Audettes. Je vais, comme je l'ai fait hier, vous transmettre les messages de mes guides qui, je l'espère, vous parleront. J'ai choisi le Ferry le Normand, le Ferry Oracle. On va voir quel message je vais pouvoir obtenir avec ce jeu. On a la carte de l'arbre qui s'est mise en travers. La carte des souris, peut-être des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui se font du souci par rapport à leur bien-être ou à leur famille. En première carte de coupe, on a la carte du bateau et on a la carte du cœur, de l'amour. Alors, avec la carte du bateau, on peut avoir cette notion de mouvement. On peut avoir cette notion également d'éloignement, de lenteur. On a quelque chose qui a un rapport au voyage. Alors, voyage de l'esprit, voyage du cœur. Alors, on peut effectivement, avec le cœur, indiquer un homme qui serait en voyage. Un éloignement par rapport à un homme qui n'habite pas à la même ville que vous, au même pays que vous. Un homme d'origine étrangère, un homme qui voyagerait à l'étranger, qui habiterait à l'étranger ou qui habiterait tout simplement dans une autre ville que vous. On peut avoir également une certaine lenteur par rapport à ce qui vous tient à cœur. Voilà, peut-être par rapport au contexte actuel. Avec la carte des étoiles, on indiquera qu'il faut effectivement garder la foi dans une situation qui, pour l'instant, vous demande juste de vous accrocher à vos espoirs. Et puis, en même temps, c'est une situation dans laquelle cet éloignement qu'on a vu dans la coupe ou cette situation qui vous paraît lente, on annonce quand même qu'il y aura du mouvement. Alors, peut-être par rapport aux sentiments, ou peut-être par rapport à l'état de votre cœur, vos ressentis personnels. Quoi qu'il en soit, on a un cisse de cœur qui annonce quand même quelque chose qui doit arriver et qui apportera de la joie, du bonheur, on peut recommander de garder l'espoir et puis que bientôt, vous allez retrouver la sérénité et être beaucoup plus en paix par rapport à un contexte qui se trouve peut-être par rapport au domaine sentimental ou par rapport à vos émotions. Alors, je vais mettre cinq cartes et je vous les retourne au fur et à mesure. Donc, on a, je le rappelle, l'étoile. Les étoiles. Alors, on voit qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir que quelque chose de mieux se présentera à vous. Voilà, c'est le message qu'on vous envoie par rapport peut-être à un éloignement vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez ou tout simplement par rapport aux choses qui avancent lentement et qui ne peuvent pas vous permettre de voyager, par exemple. On va prendre la carte du milieu. Donc, ce sera celle-ci, la troisième, qui va annoncer qu'effectivement, vous ferez bien garder l'espoir parce qu'avec le soleil, on a quelque chose qui s'éclaircit. On a quelque chose qui vous apporte quelque chose de mieux, tout simplement. On peut parler de la saison de l'été aussi avec le soleil ou la saison où le soleil commence à apparaître. Mais on a vraiment une forme d'éclaircie. Là, on est vraiment en plein jour sur une situation qui était peut-être un petit peu dans le domaine de la nuit récemment et qui, pour cette journée, vous paraît clairement dans la nuit. Il faudra peut-être réfléchir, à voir, à éclaircir votre situation. Alors, cette réflexion qui, visiblement, s'impose va vous permettre en même temps d'éclaircir votre situation. Alors, on va voir sur quoi, justement, la situation doit être éclaircie, concrètement parlant, bien qu'on a vu déjà dans la coupe qu'il y avait comme une forme d'éloignement. On peut parler de voyage aussi. Donc, il y a peut-être une histoire d'amour lors d'un voyage, une histoire d'amour avec quelqu'un d'origine étrangère, une histoire d'amour avec quelqu'un qui habite loin de vous aussi et qui vous demande de garder espoir. Alors, on va voir, justement, ces deux cartes. Je vais considérer que c'est le passé, c'est le mobile, c'est qu'est-ce que vous avez à éclaircir dans votre vie concernant la coupe qu'on a vue en même temps et ce qui va peut-être en résulter. Donc là, on a clairement, avec la carte de la faux, on a quelque chose à rompre, on a quelque chose sur quoi on doit trancher, il y a quelque chose qui doit tomber et qui doit vous permettre soit de récolter, soit d'éclaircir la situation. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il faut trancher sur un contexte pour y voir plus clair, parce que là, c'est un petit peu obscur. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui n'est pas dévoilé au grand jour, qui doit vraiment être dévoilé au grand jour ou qui doit vous apparaître beaucoup plus clair dans votre vie. On peut effectivement annoncer une rupture avec un homme, on peut annoncer, trancher sur un sujet concernant un homme. Voilà, vous pouvez être un homme aussi qui avait besoin de tourner le dos à un contexte sur lequel vous devez impérativement trancher, parce que la situation vous paraît pas forcément claire pour vous. En tout cas, vous avez besoin d'avoir un contexte au grand jour pour vous sentir mieux. Donc en tout cas, avec le soleil, on voit que si vous regardez vers là, c'est que vous gardez l'espoir, que quelque chose s'éclaircisse. Donc vous avez réfléchi pour trancher sur un sujet concernant soit un homme, soit vous êtes cet homme qui avait besoin de trancher pour vous éloigner d'un contexte amoureux. Donc ça peut, bien sûr, être une décision de rupture ou tout simplement prendre une décision. On voit qu'effectivement, cette décision, c'est pas une décision que vous allez prendre de gaieté de cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous tracasse. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui vous tracassait pour un homme, ou vous êtes cet homme qui avait besoin d'y voir plus clair parce que cette situation vous tracasse. Avec la haute tour, on peut avoir cette notion d'enfermement. On peut avoir cette notion, effectivement, où vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Si vous avez besoin de trancher dans une situation, c'est évidemment pour voir plus clair dans un contexte qui vous perturbe, qui vous préoccupe, qui vous crée des angoisses, des soucis. Vous avez l'impression d'avoir votre énergie qui est grignotée et vous vous sentez en même temps enfermé. Donc vous avez besoin de prendre du recul avec le bateau qu'on a vu pour y voir plus clair. Alors contrairement à ce que je fais d'habitude, un petit peu comme je l'ai fait hier, je vais prendre les cartes qui sont sous la carte de l'étoile pour venir recouvrir la faux et l'homme. et on a le jardin. Donc c'est effectivement une rupture par rapport à une rencontre que vous avez besoin au niveau relationnel pour y voir plus clair dans votre contexte de vie. Et si vous faites ça, en fait, vous allez sortir d'un état d'enfermement et de tracas pour vous reconnecter à plus de bien-être. Alors je vais mettre donc trois cartes de synthèse à présent. Vous avez effectivement plus de stabilité. vous avez effectivement quelque chose que vous rompez par rapport à une rencontre ou à quelqu'un de votre contexte de vie en règle générale. Et vous faites bien parce que la carte juste en dessous, les étoiles, est donc la chance de surmonter des obstacles mais également d'arriver à gravir des montagnes et bien sûr de surmonter les obstacles que vous aviez eus par une ouverture, par quelque chose qui va se résoudre où vous apportez des solutions. Alors vous avez probablement aussi une situation dans laquelle vous devez trouver des solutions et on vous le recommande clairement de garder l'espoir dans cette situation. Une situation liée à la situation actuelle pour cette journée. En tous les cas, on vous annonce aujourd'hui qu'il y a quelque chose à éclaircir et à réfléchir aux solutions que vous pouvez trouver par des prises de décisions nettes pour ce lundi 20 avril 2020. Alors voilà les messages que je pouvais vous transmettre avec le Ferry le Normand. Et pour conclure le tirage, je voulais vous apporter un petit message Amour universel de Tony Carmine et Salerno. On va voir ce que ce message va nous indiquer en guidance. On parle du paradis sur terre. Alors, quel message est accompagné dans l'ivraie du paradis sur terre ? Je vais vous le lire. Le message est le suivant. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur, un produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez vous-même créé une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir ? Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Voilà, il faudra peut-être avoir une forme de détachement. C'est pour ça qu'on a vu la carte du bateau s'éloigner d'un contexte sur lequel, aujourd'hui, on attribuera de l'importance à quelqu'un ou à une situation. Voilà, donc en cette période qui n'est pas très simple à traverser, peut-être serait-il bien pour arriver à s'ouvrir davantage et trouver justement son paradis sur terre, eh bien, d'apporter beaucoup moins d'importance aux énergies lourdes qui circulent dans notre vie en ce moment. Voilà, j'espère que ces quelques messages vous ont bien aidé pour cette journée du lundi 20 avril 2020. Alors, je souhaite une nouvelle fois une bonne fête au Saint Odette et je vous souhaite un excellent lundi, très belle journée à tous et à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501